Jusqu'au lendemain des élections présidentielles, le nouveau chef de l'État, Baptiste Allon, a prêté saiement le 6 avril. Déjà le 7 nuit, Ibuomaf a tenté de payer bagage avec tous ses engins, tout son matériel sur le terrain. Ah, les populations nous ont allaités et les populations se sont mobilisées pour couper le coup à leur départ au niveau du pont. Donc le 8 matin, la voie a été bloquée totalement. Vous allez voir, les populations sont sorties massivement pour manifester leur mécontentement. Ils ont barricadé toute la route et personne ne pourrait entrer ni sortir de Révié. Donc, on était là lorsque les chaînes de télévision sont venues filmer, tout ça. Quelle était la raison de leur départ ? Ils ont dit non, ils voulaient partir parce qu'ils n'avaient pas encore l'ordre de service. Comment vous n'avez pas eu l'ordre de service ? Vous êtes venus nous dire que vous avez gagné le marché, parce que c'est en réalité le partenariat public-privé, instauré par l'ancien régime et qui se poussait actuellement. Donc, vous n'avez pas l'ordre de service et puis vous êtes venus dire que vous voulez construire la route. Vous avez tout détruit. Ils ont dit non, ils n'ont pas encore l'ordre de service et qu'ils vont prier d'abord en attendant que la direction générale des travaux publics ne leur donne l'ordre de service. Ah, ça c'est incompréhensible. Qui pourrait le croire ? Parce que c'est donné par le chef de l'État. Personne ne pouvait le croire, qu'ils n'avaient pas l'ordre de service. Donc, les discussions se sont poursuivies jusqu'à la direction générale des travaux publics et nous ont dit que j'ai été voir personnellement le DGTP, qui m'a dit que c'est un pas, un travail qui sera abandonné. Mais seulement que la volonté de l'ancien chef de l'État était que ça évolue très vite. Ça évolue très vite et c'est pourquoi ils ont précipité pour démarrer avant d'avoir l'ordre de service. En réalité, l'entreprise n'avait pas encore l'ordre de service. Et que la situation est encore au niveau de la Direction nationale des marchés publics qui n'a pas fini de traiter le dossier. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Le DG a dit, d'accord, il faut attendre que l'essentiel soit fait.